Et bien ce qui va provoquer ce stress c'est tout simplement le rapport entre Salut tout le monde ! Dans cette nouvelle vidéo je vais essayer de vous expliquer comment vous allez pouvoir mieux gérer votre stress tout d'abord en vous expliquant pourquoi vous êtes stressé. Mais avant cela je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon Instagram. Vous pouvez bien évidemment commenter et poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre et liker et partager la vidéo afin de soutenir mon travail. Déjà ce qu'il faut comprendre par rapport au stress c'est qu'il est tout à fait normal d'être stressé. Tout simplement à partir du moment où vous vous réveillez vous ressentez déjà en état de stress puisque c'est ce stress qui vous permet justement d'être dans un état d'éveil. Maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a du stress positif qui vous permet justement de vous éveiller et d'atteindre un certain niveau de performance comme le ferait par exemple un sportif. Et puis il va y avoir du stress négatif qui va venir détériorer votre performance parce que justement vous allez être trop stressé ce qui va amener de la désorganisation, une perte de mémoire, une perte de concentration et ce qui peut vous conduire jusqu'à l'épuisement. Et si vous regardez cette vidéo c'est probablement le stress négatif qui vous pose problème et non pas le stress positif qui est tout à fait normal et il vaut mieux pour vous que vous en ressentiez. Mais alors qu'est-ce qui fait justement que vous ressentez un stress négatif qui vient vous perturber, vous affecter et détériorer votre performance ? Et bien ce qui va provoquer ce stress c'est tout simplement le rapport entre vos ressources internes c'est-à-dire les connaissances dont vous disposez, les compétences, les aptitudes, les facultés et les ressources externes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Donc obtenir un soutien par exemple d'un proche. Donc c'est ce rapport entre ces ressources internes et ces ressources externes confrontés justement aux exigences de la situation que vous devez affronter. Donc si les exigences de la situation perçues sont trop élevées et si vous estimez que vos ressources internes à savoir vos compétences, vos connaissances sont insuffisantes par rapport aux exigences de la situation et bien si cet écart est trop important vous allez ressentir un stress négatif tout simplement parce que vous vous jugez comme étant incapable de faire face à la situation et donc le stress va plutôt vous desservir plutôt que vous servir. Pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce rapport entre ressources internes et externes et exigences associées à la situation, je vais vous donner une petite métaphore. Imaginez que vous fassiez du saut à la perche. Vous allez donc vous menir d'une perche et vous allez essayer de sauter par dessus une barre plus ou moins haute. Si vous avez une toute petite perche et que la barre est extrêmement haute et bien vous allez être extrêmement stressé à l'idée de sauter par dessus cette barre parce que vous estimez que votre perche n'est pas suffisamment grande pour sauter par dessus la barre. Autrement dit pour être moins stressé dans cette situation, vous l'avez compris, il vous faut une perche qui est adaptée à la barre. Donc petit premier conseil si vous souhaitez être moins stressé, et bien c'est soit vous diminuer les exigences associées à la situation, c'est-à-dire que vous abandonnez l'idée de vouloir réaliser une prestation ou une performance parfaite. Ça c'est la première possibilité. Et comme c'est une question de rapport et bien il est nécessaire pour vous d'augmenter, d'améliorer vos connaissances et vos compétences pour avoir une meilleure confiance en vous tout simplement pour affronter cette situation. Donc bien entendu ce n'est pas toujours facile d'améliorer ses connaissances et ses compétences, il vous faut du temps, il vous faut affronter les situations pour apprendre de vos échecs et au fur et à mesure vous allez augmenter votre sentiment de confiance en vous, ce qui va tout naturellement diminuer votre stress. Mais l'explication ne s'arrête pas là puisque comme vous l'avez peut-être un petit peu compris, il s'agit d'une question de perception. En effet, si nous pensons que la situation peut nous apporter des choses, notamment quelque chose de positif, notre stress négatif sera forcément moins important. A l'inverse, si l'on estime que la situation que l'on va affronter représente quelque chose de négatif, et bien le stress va être beaucoup plus néfaste pour vous. Autrement dit, il y a deux perceptions justement qui peuvent provoquer un état de stress négatif. C'est si la situation représente pour vous soit une menace, soit une perte. Si vous souhaitez changer cette perception, et bien essayez de trouver ce en quoi cette situation que vous allez affronter, soit tout de suite maintenant ou dans l'avenir, peut être une opportunité pour vous ou alors un défi qui va vous permettre de vous améliorer. Donc pour résumer, on a d'abord parlé dans un premier temps du rapport entre nos ressources et les exigences de la situation. Là, je viens de vous parler de la perception de la situation qui est extrêmement importante. Et enfin, il y a une troisième composante à appréhender, à prendre en compte. C'est la stratégie de coping que vous allez adopter. Alors stratégie de coping, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la stratégie que vous allez utiliser pour faire face à la situation. Il y a trois grands types de stratégies pour affronter une situation, ou tout du moins pour y faire face. La première stratégie qui n'est pas la bonne, c'est l'évitement. En effet, si vous évitez une situation parce que justement vous avez peur de rater ou de ne pas être à la hauteur de cette situation, et bien peut-être que sur le moment, ça va faire diminuer votre stress. Par contre, votre sentiment d'anxiété, d'angoisse et de stress associé à l'idée de refaire cette situation va rester stable. Par ailleurs, si vous êtes confronté à cette situation d'une manière imprévue, et bien vous serez extrêmement stressé parce que vous n'avez pas développé les connaissances, les compétences nécessaires justement pour affronter cette situation. On pourrait aussi parler de semi-évitement. Vous savez, les semi-évitement, c'est tout ce que vous allez faire pour essayer d'affronter la situation, mais pas complètement, pour rester si vous voulez dans une sorte de contrôle. Je pourrais vous donner une sorte de petite métaphore pour que vous puissiez mieux comprendre ce concept. Admettons que vous ayez peur de nager dans une piscine ou dans un lac. Si vous mettez des brassards, si vous mettez une bouée autour de vous et si vous accrochez un fil pour rester bien accroché à la berne, et bien vous affrontez la situation puisque finalement vous allez dans l'eau. Par contre, vous ne l'affrontez pas complètement parce que vous avez tout un tas de béquilles pour affronter cette situation. Donc de la même manière, tout ce qui va être semi-évitement, tout ce qui va vous permettre de surcontrôler en fait la situation, va compenser sur le moment votre manque de confiance en vous, mais va faire en sorte que votre angoisse, votre stress restera préservé si jamais vous devez affronter cette situation justement sans ces stratégies de contrôle. C'est un problème qu'on retrouve fréquemment lors de la surveillance des enfants. Les parents qui sont plutôt anxieux à l'idée de laisser leurs enfants seuls en dehors de leur surveillance, et bien sont sans cesse en train de vérifier s'ils ne font pas de bêtises, s'ils ne mettent pas leur vie en danger. Et la fois où ils doivent justement se séparer et donner leur enfant à faire garder à quelqu'un de proche, et bien comme l'enfant n'est pas sous leur contrôle, sous leur vigilance, et bien ils sont extrêmement stressés à l'idée de donner leur enfant à quelqu'un d'autre. Autre stratégie pour faire face à une situation stressante, et bien c'est de tout simplement l'affronter. Tant que vous n'allez pas affronter une situation qui vous stresse, comme par exemple un rendez-vous pour une embauche, ou alors un examen, et bien votre angoisse et votre niveau de stress sera préservé. Donc affronter les situations, c'est ce qui va vous permettre de diminuer déjà premièrement votre niveau de stress, et c'est ce qui va vous permettre sur le long terme de fortifier et de développer une meilleure confiance en vous, de meilleures connaissances, de meilleures compétences, de meilleures aptitudes, mais ça on en a déjà parlé. Troisième possibilité pour faire face aux situations, demander du soutien. Il est tout à fait bénéfique pour vous de demander des conseils, de rechercher du soutien psychologique, pour améliorer votre perception de la situation et diminuer votre stress. Voilà donc, trois stratégies pour faire face, trois stratégies de coping. Une stratégie centrée sur les émotions avec le surcontrôle, l'évitement, et on pourrait aussi inclure la relaxation, la respiration. Autre possibilité, affronter la situation, c'est vraiment celle que je vous recommande et l'affronter vraiment à 100%. Et enfin, il est tout à fait conseillé de rechercher et de demander du soutien psychologique pour apaiser votre stress et ressentir du bien-être psychologique. Donc, en clair, vous devez avoir un niveau de connaissances et de compétences en accord avec les exigences associées à la situation. Si il y a un écart trop important, vous allez ressentir un niveau de stress qui est négatif. Essayez de plutôt percevoir les situations comme un défi ou une opportunité pour vous. Et enfin, affrontez les situations et n'hésitez pas à demander ou à prendre le soutien social qui vous est offert. C'est ce qui vous permettra d'accéder au bien-être psychologique sur le long terme. Et c'est ce qui fera descendre votre niveau de stress tout en sachant que vous ne pourrez jamais être complètement déstressé à 100%. Tout en gardant bien à l'idée que le stress est tout à fait normal et c'est ce qui vous permet justement de rester en état d'éveil pour accomplir des actions, accomplir des tâches et vous dépasser. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère, comme d'habitude, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai, comme je vous l'ai dit, un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube et à mon Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !